De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, nous allons parler aujourd'hui du parler en langue. Alors c'est un sujet qui est très épineux, qui divise aussi beaucoup la communauté chrétienne, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre lorsque l'on démarre dans la foi, et c'est aussi, j'ai envie de dire, une auto-glorification que certains entreprennent. Donc je m'expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo. Et ça rentre aussi parfois malheureusement dans la fabulation. Et donc aujourd'hui nous allons essayer de rétablir la vérité selon la parole de Dieu, de ce qu'est réellement le parler en langue selon la Bible. Parce qu'aujourd'hui, Jésus l'a dit, on va voir de nos jours, dans la fin des temps, une multitude de faux enseignants, de faux docteurs, et aussi des pouvoirs qui vont être non seulement poussés par les démons, alors je ne dis pas que ceux qui parlent faussement en langue sont possédés, mais ils peuvent être influencés et poussés par des puissances démoniaques afin d'avoir une action pour le monde des ténèbres. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, quelqu'un qui va faire semblant de parler en langue ou qui va fabuler dans le parler en langue, c'est quelqu'un qui va être influencé par une puissance démoniaque ou par son auto-glorification, parce qu'on aime parler en langue, on a envie de montrer qu'on est le serviteur de Dieu qui a été rempli de la puissance du Saint-Esprit et nous pouvons parler des langues très facilement, alors que souvent, ceux qui démarrent ne savent pas parler en langue et ne comprennent pas vraiment. J'ai été moi-même dans ce cas et après beaucoup de recherches et beaucoup de prières dans le Seigneur, j'ai pu comprendre pas mal de choses sur le parler en langue et vous allez voir que les choses, en fait, sont extrêmement claires dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde veut parler en langue alors que ce n'est pas forcément le don le plus important et celui qu'il faut aspirer le plus. et j'ai envie de dire que, voilà, beaucoup disent qu'ils ont le parler en langue alors qu'en fait, ils n'ont pas le parler en langue. Et très récemment, Dieu m'a montré quelque chose de manière incroyable, mais vraiment incroyable. Je vais vous l'expliquer. En fait, j'étais dans une église, une assemblée et, bon, une assemblée vraiment sympa avec pas mal de... vraiment de la bonne musique, avec vraiment des gens qui aiment le Seigneur, c'est la vérité. Mais par contre, j'ai constaté que, en fait, à un moment donné, le pasteur a demandé à ce qu'on parle en langue pour, ben voilà, pour bénir, pour délivrer des gens. Et, en fait, j'étais absolument pas convaincu de son parler en langue parce que, premièrement, déjà, ils répétaient toujours la même chose. Donc, voilà, Shabada Bada, Tradali Tradala, voilà, Makabekelekopopopo, voilà. Donc, c'est toujours le même, en fait, la même façon de parler en langue que les gens ont. Et, en fait, j'ai envie de dire, même un païen peut parler comme ça. Même un athée, on lui dit, ben voilà, ferme les yeux, tu répètes après moi, Shabada Bada Bada, et le mec va commencer à parler. Ça y est, tu parles en langue, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Combien de l'assemblée j'ai pu voir où des gens enseignaient cette façon de faire en disant que le Saint-Esprit allait venir et... Mais, attendez, là, on sort complètement du contexte biblique. Jamais les apôtres n'ont dû forcer le Saint-Esprit, n'ont dit, je vois mal Paul dire, voilà, ferme les yeux, je vais... répète après moi et tu verras que le Saint-Esprit... Donc, en fait, on prend la place de Dieu en disant à la personne, je vais te montrer comment on fait pour avoir... Non, c'est faux. C'est complètement faux. On est en dehors du cadre de la Bible également. Et, en fait, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les gens, en fait, partent dans des... dans des... des auto-satisfactions, partent dans des illusions, partent dans des... des vaines gloires, partent dans des fabulations la plus totale. Par exemple, ceux qui disent, ben voilà, Dieu m'a entendu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a exaucé alors qu'ils sont l'empêchés jusqu'au cou. Ceux qui pensent que, voilà, répéter Shabadabadar après quelqu'un font qu'ils ont reçu le parlant en langue. Là, en fait, on est complètement dans la fabulation et j'ai envie de dire que n'oublions pas que le démon, le diable, utilise la chair des hommes, la chair des hommes pour semer le trouble. Et quel va être le trouble lorsque l'on parle comme ça de fausses langues ? Et ben, en fait, c'est tout simplement que les gens vont être étonnés dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas, en fait, moi-même, quand j'ai commencé et que j'ai entendu des Shabadabadada, je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Je n'ai jamais entendu une langue étrangère parler comme ça. Je ne comprenais plus et là, je me suis tout de suite dit c'est de la fabulation, ce n'est pas possible. J'ai cherché pendant des mois à demander au Seigneur donne-moi s'il te plaît en le parlant en langue. J'ai supplié, j'ai jeûné, je n'ai jamais reçu. Par contre, des gens qui avaient encore une vie qui n'était pas tout à fait en règle, demandaient le parlant en langue, on leur disait répète après moi et ils avaient le parlant en langue. Et moi, j'ai toujours refusé de faire ça parce que pour moi, ce n'était pas le vrai parler en langue selon la parole de Dieu. Et j'ai toujours dit dès ma conversion que je ne sortirais jamais du cadre de la parole de Dieu et que je me fierais toujours à ce qui est écrit. Non pas pour en déduire des choses, mais pour appliquer et prendre à la lettre ce qui est écrit. Parce qu'à partir du moment où on commence à déduire des choses, on commence à interpréter les choses dans le mauvais sens, qu'est-ce qui se passe ? On part dans la fabulation, on part dans l'auto-interprétation et on part tout simplement dans le camp de l'ennemi. Tout ce qui est ajouté et qui ne peut pas être vérifié par la Bible est tout simplement dû de malin. Tout simplement. Donc, alors, comme je vous disais, voilà le Shabalabalabala, ça pour moi, ce n'est absolument pas le parler en langue de la parole de Dieu. On va d'ailleurs le lire. Qu'est-ce que véritablement le parler en langue ? Et il faut savoir que même les écoles supérieures de formation biblique enseignent ce que je vous dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un parler en langue qui est clair, net et précis qu'on va retrouver dans la Bible, mais il y a aussi des parler en langue qui sont démoniaques, charnelles et non pas spirituels et poussées par la puissance du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va regarder la différence entre les deux. On va voir comment ça s'appelle. Et en tout cas, voilà, donc moi, le Seigneur, comme je vous disais, m'avait révélé lorsque j'étais dans une assemblée. Et en fait, la personne, donc, ben voilà, on parle tous en langue. Allez, parler tous en langue dans l'assemblée. Donc, tout le monde commence un Shabada dans son coin. Et en fait, je ferme les yeux, je prie le Seigneur et je lui demande, Seigneur, est-ce cela ton parler en langue ? Quelque chose sur lequel je ne suis pas convaincu ? Seigneur, tu connais mon humilité, tu sais, Seigneur, que je veux marcher dans la vérité. Et tu nous as dit dans ta parole que le Saint-Esprit nous guiderait et nous montrerait toute la vérité. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-moi, montre-moi quel est véritablement le parler en langue. Et en fait, le Seigneur m'a saisi et j'ai senti qu'il m'a montré et qu'il m'a dit d'ouvrir les yeux et de relever la tête. J'ouvre les yeux, je relève la tête, je vois le prédicateur. Donc, il avait les deux mains vers le ciel, il avait donc les yeux fermés, shabalabalabalabala, d'un coup, il ouvre les yeux, il regarde sa montre tout en continuant de parler, shabalabala, il regarde sa montre, il referme les yeux. Donc, en fait, cette personne n'était même pas poussée par une puissance du Saint-Esprit, mais il était en train de simplement shabalabalate, voilà, si je puis dire. Et il se permet même, pendant que le Saint-Esprit lui permet de parler en langue, soi-disant, de regarder sa montre, de voir, de contrôler, quand est-ce qu'il a envie d'arrêter que le Saint-Esprit lui donne ce don, mais là, on est complètement dehors du cadre de la parole de Dieu. Alors, le Seigneur m'a parlé également là-dessus, et sachez que ce n'est pas salutaire, c'est juste, en fait, une fabulation, et ça peut porter préjudice à ceux qui démarrent dans la foi, parce qu'on peut être tout simplement choqué dans le mauvais sens, on peut être écoeuré, on peut être attristé parce qu'en fait, on ne reçoit pas ce parler en langue, parce que, voilà, quelqu'un, on va dire, un petit peu rationnel, qui ne parle pas en langue, va se poser des questions par rapport à cela. Et donc, ça peut être une source de frustration, de déception, de découragement, voilà pourquoi la chair peut être utilisée par le diabre dans ce sens-là. Et aussi, comme je disais, beaucoup de prédicateurs veulent montrer leur gloire, veulent montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qu'ils parlent des langues sur commande, à la commande, bien sûr, et là, comme je vous dis, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas biblique et ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est vraiment pas bien. Voilà. On va voir aussi plusieurs passages qui montrent que tous ne parlent pas en langue. Il y a des gens qui sont de puissants serviteurs de Dieu qui ne parlent pas en langue. Moi-même, je ne parle pas en langue. Pourtant, le Seigneur m'a appelé à d'autres choses. C'est un don sur lequel, forcément, je n'aspirais pas plus que ça. Mais je me suis dit, Seigneur, tu me donneras ce que tu souhaites. Et je n'ai pas, jusqu'à présent, parlé en langue. Pourtant, je suis animé d'un feu dévorant. Le Saint-Esprit m'anime. Le Seigneur me révèle des choses quand je dis sa parole. J'ai des songes régulièrement. Donc, Dieu m'utilise. Je suis sauvé. J'ai la foi en Jésus-Christ. Donc, le signe de parler en langue, c'est pareil, ce n'est pas salutaire. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas en langue que vous n'êtes pas sauvé. Donc, bien sûr, on va voir tout cela, bien sûr, chère Frère et Sœur, parce que ça fait beaucoup de grabuges dans la communauté des enfants de Dieu. Et on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui. Alors, premièrement déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le parler en langue, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. C'est une puissance, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne dans un but bien précis. Non pas pour Shabbat la balatée dans les assemblées, non pas pour se la raconter devant les gens, mais c'est un don bien spécifique et on va voir pourquoi Dieu le donne également. Alors, déjà, on va essayer de définir ce qu'est véritablement le parler en langue, comment il s'appelle et ce qu'est la fabulation, si je puis dire, du faux parler en langue. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, comment appelle-t-on le véritable parler en langue ? Le véritable parler en langue s'appelle la xénoglossie. Donc, c'est un vrai parler en langue, donc, biblique et qui, donc, a été mis en route par le Saint-Esprit lors de de la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute avec, donc, les apôtres. Donc, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit, c'est un don. Et ce don-là est fait pourquoi ? Il est fait pour prier, pour louer Dieu et pour annoncer l'évangile dans une langue étrangère qui n'a jamais été apprise. Donc, c'est ce qui était fait, comme je disais, lors de la Pentecôte, on va pouvoir lire ce passage dans le Livre des Actes, donc, du verset, du chapitre 2, du verset 8 à 11, on va le lire tout de suite. Donc là, j'ai commencé à partir du verset 1 jusqu'au 12, vous allez pouvoir bien comprendre ce passage. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il est rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on voit déjà, ils se mirent à parler dans d'autres langues. On ne parle pas de Shabbat Abadah, on parle d'autres langues. Donc, on parle bien de langues étrangères. Et ça va être confirmé juste à la fin du verset. Donc là, on voit bien qu'en fait, il y a des langues de feu qui sont descendues. Donc, ils ont entendu quelque chose d'assez spectaculaire, un bruit. Et en fait, chacun commence à s'exprimer dans des langues étrangères de façon assez incroyable. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qu'il eut lieu, la multitude a couru. En fait, ils ont tellement entendu un bruit aussi qu'ils ont commencé à courir et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, on voit qu'il y avait aussi, on voyait bien, des gens pieux de toutes les nations. Donc, ils ont accouru vers la chambre haute et ils ont entendu parler dans des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas. On va le voir juste après. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas de Shabbana. On voit bien que là, c'est carrément des langues étrangères. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise parce qu'ils connaissaient les apôtres et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galinéens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? » Donc, vous voyez, c'est complètement clair. « Parse, Mede, Elamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélites, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » Donc là, en fait, regardez dans ce passage. Et donc ensuite, on dit le dernier, « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci ? » Donc en fait, là, pour bien reprendre le contexte du véritable parler en langue, déjà, premièrement, ils sont saisis. Ce n'est pas eux qui forcent, ce n'est pas eux qui sont poussés par quelqu'un d'autre qui leur dit « Voilà, tu vas dire ces mots-là. » Là, on n'est absolument pas du tout dans ces choses-là. Ils sont en train de prier, ils sont ensemble, réunis, et d'un seul coup, la puissance du Saint-Esprit entre en eux. Ils ne contrôlent plus les choses. Donc c'est pour ça que je vous disais que quand on regarde sa montre et qu'on parle en langue, ça ne peut pas venir du Seigneur parce que les choses ne sont plus contrôlables. C'est Dieu qui prend le contrôle de votre corps comme par exemple, des gens qui sont possédés qui ne se souviennent même plus de ce qu'ils faisaient. Et souvent, on dit que quand on ressent la puissance du Saint-Esprit, parfois, on perd connaissance parce qu'en fait, on ne contrôle plus son corps et notre esprit qui part complètement ailleurs. Donc là, on voit bien que c'est incontrôlable, que ce sont des langues étrangères, donc d'une multitude de langues étrangères et que dans ces langues, il parle au Seigneur, il loue le Seigneur. Donc par exemple, si demain, vous êtes saisi d'un parlant en langue, vous commencez à parler par exemple l'arabe ou le grec et vous allez commencer à louer Dieu dans cette langue de façon incontrôlable. Là, vous parlez en langue, le Seigneur peut vous saisir par exemple lors d'un voyage évangélique dans un pays étranger que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de prêcher en français, et à ce coup, le Seigneur vous saisit sur une place publique, vous commencez à parler dans les langues étrangères, les gens se retournent, regardent, comment ça se dit qu'ils parlent notre langue et là, ils sont touchés et stupéfaits. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'on appelle donc là, le véritable parler en langue. Ensuite, on va continuer donc de voir également maintenant le faux parler en langue qu'on appelle donc non pas la xénoglossie mais la glossolalie. Donc là, c'est un faux parler en langue. Donc là, on n'est pas du tout poussé par le Saint-Esprit et on parle des langues qui sont inconnues des hommes, bien sûr, informelles et c'est une contrefaçon humaine ou diabolique de la xénoglossie. C'est le parler en langue mécanique ou fabriqué. C'est ce que j'entends la plupart du temps. Je n'ai jamais vraiment entendu sincèrement un véritable parler en langue. À chaque fois, ce sont des shabadabada. Voilà, donc c'est franchement c'est triste de voir ça parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une sorte d'autoglorification que les gens font ou bien une sorte de fabulation parce que parfois, il faut dire aussi qu'on pousse des gens à parler comme ça en langue et parce que la personne s'est concentrée, s'est concentrée pendant des heures. Voilà, répète après moi, concentre-toi. Allez, shabadabada, shabadabada, shabadabada. Et la personne commence à parler comme ça donc elle pense qu'elle a reçu quelqu'un qui est novice dans la foi va penser ça donc c'est une forme de tromperie également et je pourrais même assimiler ça à une forme de mensonge. Donc vraiment, ceux qui pratiquent ce genre de choses vraiment sincèrement, repentez-vous et revenez vraiment à la Bible originelle, revenez vraiment au véritable parler en langue des apôtres, demandez-le au Seigneur et arrêtez avec toute cette fabulation qui n'est absolument pas biblique, qui vient du malin ou de votre chair. Voilà, là on est vraiment dans quelque chose de clair, c'est ce qui est enseigné comme je vous disais dans les écoles supérieures de formation biblique, là où vraiment on enseigne la véritable doctrine de Christ selon la parole de Dieu. Donc après, on peut parler aussi de pas mal de choses, on a le don de parler en langue, donc c'est une attitude comme je disais surnaturelle, on a le don d'interprétation des langues, c'est une capacité surnaturelle donc à comprendre un message qui est exprimé par quelqu'un donc qui parle en langue et donc là on est poussé également par le Saint-Esprit et on arrive à comprendre le grec, ou l'araméen ou l'arabe ou le chinois et là on est stupéfait c'est quelque chose qui est merveilleux parce que c'est parfois quelqu'un qui va être pris par le Seigneur dans l'assemblée, elle va commencer à parler par exemple je dis une bêtise en chinois et là une autre personne va commencer à dire je comprends ce qu'il dit et il va commencer à traduire comme étant un message et c'est là qu'on voit clairement la puissance de Dieu et c'est là qu'on voit que c'est un message qui vient du Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est pareil tout le monde reçoit des messages de Dieu Dieu m'a parlé les gens ne lisent même plus leur Bible ou bien attendent des révélations la nuit par des songes avant d'entreprendre quelque chose alors que la révélation se fait par la parole et par la lecture de la Bible donc aujourd'hui les gens j'ai reçu un message de Dieu donc bien souvent c'est la chair qui parle d'autres c'est le diable donc en fait le diable s'amuse et on est complètement hors des clous et comment voulez-vous que Dieu utilise des personnes comme ça qui sont dans la fabulation et qui comme Paul l'a dit sont emportées à tout vent de fausses doctrines on est loin de l'église primitive si les apôtres voyaient ce genre de comportement mais ils seraient vraiment ils tomberaient des nus quoi c'est vraiment hallucinant donc arrêtons avec toute cette fabulation chers frères et sœurs revenons à l'église primitive revenons à nos bibles revenons à ce qui était fait par les apôtres et arrêtons de tomber dans les pièges de ceux qui enseignent des bêtises pour se glorifier aux et des hommes et croyez-moi qu'il y en a énormément aujourd'hui donc il faut bien comprendre ces choses là maintenant on va voir aussi une règle pour le parler en langue c'est une règle qui était établie par Paul à l'église de Corinthe c'est une règle qu'on va pouvoir retrouver dans 1 Corinthien donc au chapitre 14 et vous allez voir que dans cette règle Paul a été clair parce que c'est pareil à l'époque il y avait aussi des fabulateurs les gens fabulaient aussi donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil la Bible le dit donc aujourd'hui dans ce passage dans 1 Corinthien donc vous allez pouvoir commencer à le lire 1 Corinthien chapitre 14 du verset 13 à 28 donc c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter donc vous voyez déjà en fait on n'est pas dans le je parle en langue c'est super voilà shabada bada dans toutes les assemblées shabada quand j'ai envie de le chercher je regarde ma montre en même temps non on n'est pas là-dedans du tout là Paul le dit que celui qui parle en langue demande et prie pour avoir le don d'interpréter c'est à dire pour pouvoir comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de dire ou pour pouvoir comprendre ce qu'un frère ou une soeur est en train de dire dans l'assemblée et aujourd'hui tout le monde parle en langue mais il n'y a personne qui interprète donc vous ne trouvez pas ça bizarre non plus car si je prie en langue Paul le dit mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile donc on voit bien qu'il y a une déconnexion entre l'esprit et l'intelligence Dieu se saisit Dieu se saisit de l'esprit mais l'intelligence ne peut plus comprendre en fait c'est Dieu qui se saisit que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence donc là c'est ce qui se passe aujourd'hui les gens disent qu'ils prient en esprit mais ils prient que leur intelligence en fait ils prient avec leur chair ils prient même par l'influence du démon parfois je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence autrement si je rends grâce par l'esprit comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amène à ton action de grâce puisqu'il ne sait ce que tu dis donc là c'est pareil comment voulez-vous que dans une assemblée on a des gens on entend des shabbat de tous les côtés il n'y a personne qui traduit et comment voulez-vous que quelqu'un dise amène à cela alors qu'il ne comprend rien et qu'il n'y a personne pour interpréter Paul le dit clairement dans ce passage chers frères et sœurs tu rends il est vrai d'excellentes actions de grâce mais l'autre n'est pas édifié je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous mais dans l'église j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue Paul le disait il préfère parler avec son intelligence que parler en langue parce que souvent s'il n'y a pas d'interprète ça ne sert à rien chers frères et sœurs à part faire du bruit dans l'assemblée ça ne sert à rien et à part aussi frustrer parfois les gens qui arrivent dans l'assemblée avec un faux parlant en langue donc frères ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement mais pour la malice soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue là on parle encore d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas ainsi même dit le Seigneur donc là on confirme aussi ce qu'on a vu tout à l'heure des lèvres qui parlent à des étrangers donc des lèvres d'étrangers plutôt pardon excusez-moi des lèvres d'étrangers donc des lèvres de n'importe qui de français qui vont parler en arabe de français qui vont parler en chinois par exemple et des hommes d'autres langues donc des hommes qui n'ont pas la langue du pays par où vous êtes et donc là que je parlerai à mon peuple donc Dieu se saisit de certaines personnes pour parler en langue là c'est complètement clair et c'est la confiance qu'on a vu tout à l'heure par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants donc pour les athées par exemple des pays que vous allez visiter la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants parce que là on prophétise si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes des fous mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son coeur sont dévoilés donc là on a quelqu'un qui prophétise par exemple sur une personne qui arrive dans une assemblée les secrets de son coeur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adorera Dieu et pluviera que Dieu est réellement au milieu de vous voilà le genre de don qu'on doit aspirer plutôt que le parler en langue ce que Paul encourage à faire et bien sûr que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous parmi vous ont-ils un cantique une instruction voilà ce que Paul suggère dans un rassemblement dans une assemblée ou entre frères et sœurs il faut qu'il y ait quoi ? un cantique une instruction une révélation par la lecture de la Bible par exemple quelque chose qui nous a bénis qu'on a lu dans la journée une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification de l'église et non pas pour l'édification personnelle en est-il qu'il parle en langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu Paul le dit clairement dans ce massage aujourd'hui les assemblées où on parle en langue ils sont en dehors du cadre de la Bible et Paul le dit clairement poussé par le Saint-Esprit que deux ou trois parlent en langue pas plus pas cinquante pas dix pas quinze deux ou trois et qu'il y ait des gens qui interprètent sinon taisez-vous s'il n'y a pas d'interprète taisez-vous n'interprétez pas un parler en langue charnel démoniaque comme on a vu juste avant où voilà on blablate du n'importe quoi mais par contre il y a un interprète en langue étrangère là vous êtes dans le cadre de la parole de Dieu voilà chers frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le véritable parler en langue de l'église primitive selon la Bible et non pas selon les hommes moi j'ai envie de dire que comme je vous le disais ce n'est pas salutaire mais par contre faites attention quand même quand vous rentrez dans ce genre de choses demandez pardon au Seigneur si vous avez fait ce genre de choses et attendez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit que Dieu vous donne des dons et demandez ce don de parler en langue si vraiment vous le voulez pour parler dans des pays étrangers mais Dieu ne vous donnera pas un don de parler en langue si vous ne voyagez pas à l'étranger quel est son intérêt ? Dieu va vous faire parler vous saisir pour parler en arabe dans une assemblée alors que peut-être il n'y a même pas d'arabe ou de chinois si par exemple il vous saisit en chinois quel est l'intérêt en fait ? N'oubliez pas que les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ et non pas pour notre édification personnelle même si ça nous bénit même si ça nous permet de voir que nous sommes dans le bon chemin ce n'est pas pour nous c'est pour le corps de Christ et là on a vu dans ces deux passages de façon extrêmement claire et lapide que le parler en langue ce sont des langues étrangères non pas des shabadabada et ce sont c'est fait donc pour le corps de Christ c'est fait pour toucher les gens dans d'autres langues on l'a vu de façon très claire aujourd'hui voilà j'espère que vous avez bien compris la chose j'essaie vraiment de vous expliquer parce que vraiment je suis peiné de voir autant d'égarements autant de fausses doctrines autant de de gens qui sont poussés par la chair ou bien par des puissances démoniaques à faire des bêtises comme ça moi j'ai vu des gens partir de la foi à cause de ça donc c'est très frustrant c'est du n'importe quoi il n'y a personne qui interprète parfois on a 10, 15, 20 personnes qui parlent en langue c'est un brouhaha pourquoi pas possible on est loin du cadre de la bible là on est vraiment dans des églises charnelles et n'oubliez pas que la bible nous dit de ne pas être des hommes charnels mais des hommes spirituels donc relisons nos bibles et attachons-nous à la véritable et sainte doctrine du seigneur jésus christ comme l'église primitive soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit